Musique Bonjour à tous et à toutes et j'espère que tout me va bien ce matin Je vous salue dans le précieux nom de Jésus Christ et je vous dis que je vous aime beaucoup Amen Alors c'est une grâce c'était un privilège d'avoir cette opportunité ce matin de porter un message Alors ce matin nous allons parler spécialement pour le couple puisque nous allons parler des langages de l'amour dans le couple Je tiens à rassurer les célibataires, la jeunesse et les fiancées aussi parce que je pense que ce sera aussi utile pour eux pour appréhender le mariage pour avoir des outils pour mieux appréhender le mariage Et les langages de l'amour s'appliquent aussi pour nos enfants bien sûr dans notre relation avec Jésus Christ et en fait pour comprendre et mieux améliorer notre relation avec nos proches D'accord ? Donc je prie ce matin pour que vous puissiez recevoir et que je pense que tout le monde trouvera quelque chose pour être béni et pour améliorer sa relation avec son prochain parce que n'oublions pas ce que Dieu nous a dit de nous aimer les uns les autres et l'amour c'est la chose la plus importante aux yeux de Dieu Nous nous avons à nous interroger justement constamment sur notre façon d'aimer l'autre et en particulier notre conjoint parce que c'est là où vraiment Dieu veut que nous puissions vraiment nous aimer encore davantage et que nous puissions avoir une vie de couple épanouie Alors nous allons commencer par le début quand on se marie d'accord ? Au début du mariage nous avons une phase un peu idéale où on appelle ça la lune de miel ça c'est pour les fiancés pour qu'ils puissent un peu mieux comprendre que c'est une phase un peu où tout va bien où on est amoureux où il n'y a pas de problème on passe des bons moments mais cette lune de miel elle dure en général un an ou deux ans et ensuite on redescend sur terre si on était sur la lune on redescend sur terre on connait bien un petit peu cela nous qui sommes mariés pour ceux qui sont mariés et tout d'un coup on redevient dans la réalité et puis nos yeux s'ouvrent et puis chaque personne dans le couple veut s'affirmer et on commence à voir un peu les imperfections peut-être de l'autre n'est-ce pas ? on connait ça et il commence à y avoir des plaintes des reproches des petits problèmes qui commencent à s'ajouter n'est-ce pas ? et puis voilà si on n'est pas vigilant on peut avoir comme ça des problèmes de communication des frustrations des incompréhensions et qui malheureusement ça arrive et on le voit aussi c'est pas que dans que c'est pas que chez les couples du monde mais aussi chez les chrétiens qu'à un moment donné il peut y avoir des séparations parce que les deux ne s'entendent plus ou alors on continue ensemble parce qu'on sait que Dieu aime le mariage on continue ensemble dans la vie mais en fait on ne ressemble plus vraiment à un couple parce qu'on est ensemble sans être ensemble on mène un peu des vies parallèles et on vieillit mais où est l'amour vraiment on se demande et on est plus dans une cohabitation et je crois que ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour le mariage parce que quand Dieu a établi le mariage quand on lit dans Genèse comment Dieu a établi le mariage quand il a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme qui ne formera aucune seule chair quand il a dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint on voit bien comment Dieu veut que le couple soit uni dans une intimité profonde Amen c'est ça que Dieu veut pour le couple une intimité profonde une relation profonde un amour profond et nous devons aspirer à cela moi je crois que moi j'aspire à cela parce que je crois que nous devons prendre conscience de cela nous interroger à notre façon dont on fonctionne dans notre couple parce que rien n'est acquis le mariage c'est pas acquis je parle pour les fiancés je parle pour les jeunes mariés rien n'est acquis dans le mariage c'est une histoire d'effort parce que vous savez dans un mariage il y en a un qui peut être heureux et l'autre malheureux parce qu'il y en a un qui fait des efforts pour rendre l'autre heureux mais cette personne elle souffre et un beau jour la personne peut-être elle en a assez elle décide de partir et l'autre va se dire qu'est-ce qui se passe j'ai rien vu venir d'accord donc nous avons à nous interroger sur notre manière dont nous fonctionnons nous avons à faire des efforts de chaque côté il y a un conseiller conjugal qui s'appelle Gary Chapman peut-être qu'il y en a certains qui le connaissent parce qu'il a écrit beaucoup de livres sur les couples et il a mis à la lumière en étudiant et en voyant que en travaillant avec beaucoup de couples en difficulté qu'il existe cinq langages d'amour c'est-à-dire cinq façons d'exprimer son amour à son conjoint d'accord seulement nous avons des langages d'amour une manière d'exprimer son amour mais qui peut être différente de celle de son conjoint si bien que les deux personnes ne vont pas se comprendre ils ne vont pas comprendre le message d'amour je vais prendre un exemple si moi par exemple je parle français je comprends le français si mon mari il parle et il comprend que le chinois je vais lui dire je t'aime en français c'est ma langue je lui dis je t'aime en français est-ce qu'il va me comprendre il ne va pas me comprendre et si lui il me dit je t'aime il va me dire en chinois est-ce que moi je vais le comprendre on ne va pas se comprendre et bien en amour c'est pareil nous avons des langages d'amour qui sont différents et c'est pareil avec Jésus Christ dans notre relation avec Jésus Christ Dieu va utiliser pour nous parler ces cinq langages d'amour et il veut en retour que nous puissions lui parler avec le même langage pour être d'un même accord et d'une même communion avec lui parce que nous savons que Jésus Christ considère son église son peuple comme son épouse et si Dieu veut nous parler avec ses langages il est aussi bon de l'utiliser pour notre couple pour avoir une vie épanouie avec son prochain je vais prendre peut-être un exemple concret pour que vous puissiez bien comprendre parce que c'est quelque chose un peu peut-être de nouveau je ne sais pas s'il y en a certains qui ont entendu déjà parler mais c'est peut-être une notion un peu nouvelle mais c'est un outil c'est des outils pour apprendre à mieux communiquer je prends un exemple alors l'exemple que je vais prendre c'est un mari qui travaille beaucoup il aime son travail il va se lever de bonne heure le matin il va rentrer tard le soir il aime son travail et il va aimer sa femme en lui offrant des cadeaux en subvenant à tous ses besoins matériels il pense que sa femme est comblée pour lui c'est ça aimer c'est donner mais d'un autre côté sa femme elle ce qu'elle veut c'est avoir son mari pour elle ce qu'elle veut elle c'est avoir des moments avec son mari partager des moments où elle pourra parler c'est ça comme ça qu'elle va être comblée et en fait elle ne sera pas satisfaite vous voyez un petit peu il y a un mari qui ne comprend pas parce que tous les jours il dit à sa femme qu'il aime tous les jours il complimente sa femme tu es belle tu es ravissante mais il ne comprend pas parce que sa femme est toujours en train de se plaindre elle est toujours en train de babiller dans la maison tu ne m'aides jamais tu ne fais jamais la vaisselle c'est toujours moi qui se tord les poubelles parce qu'elle n'a pas compris ce langage d'amour elle la femme aimer ça veut dire tu me rends service d'accord aimer ça veut dire tu me soutiens si tu m'aimes tu m'aides c'est comme ça que je vais voir que tu m'aimes vous comprenez et ces deux personnes ne seront pas sur la même longueur d'onde le message ne sera pas le message d'amour il va être parasité il peut y avoir une femme qui fait tout dans la maison c'est une femme d'intérieur elle cuisine des bons petits plats pour son mari elle fait le ménage la maison est nickel elle s'occupe des enfants et son mari n'est pas satisfait alors elle ne comprend pas parce que son mari lui ce qu'il attend de sa femme c'est qu'elle s'intéresse à son travail et elle s'intéresse peut-être qu'à l'argent que le mari ramène mais elle ne s'intéresse pas à ce que fait son mari et le mari lui il veut que sa femme s'intéresse à lui à son travail il veut que sa femme voit ce qu'il fait il veut que sa femme le motive que sa femme l'encourage que sa femme le soutienne c'est ça qu'il attend de sa femme vous comprenez et le risque c'est peut-être que dans son bureau ou dans le lieu où il va travailler il y a peut-être une autre femme qui va justement l'encourager il y a peut-être une autre femme qui va le complimenter il y a peut-être une autre femme qui va le valoriser et son coeur va être comblé mais ce ne sera pas par la bonne personne Amen donc soyons vigilants alors vous savez il s'avère que nous n'avons pas nous n'avons pas appris la même langue d'amour le même langage d'amour chacun d'entre nous nous sommes différents et cela dépend de notre éducation cela dépend de notre culture cela dépend de nos modèles parentaux moi je n'ai pas reçu la même éducation en métropole que mon mari aux Antilles quelqu'un qui a une éducation anglaise et qui se marie avec quelqu'un qui a une culture française ce ne sera pas pareil si on habite par exemple en Chine en Chine ils témoignent leur amour ce sont les cadeaux ils sont très très cadeaux c'est leur manière d'exprimer leur amour en offrant des cadeaux c'est comme ça qu'ils disent je t'aime en offrant des cadeaux et donc tout ça ça dépend de la manière dont nous avons été élevés si une maman cajole son enfant caline son enfant est toujours proche de son enfant l'enfant va le prendre comme une preuve d'amour et quand il va grandir les câlins le toucher ce sera naturel pour lui mais ce sera l'inverse pour quelqu'un qu'on a peut-être laissé dans un coin et bien il va grandir en n'étant pas à l'aise avec le toucher avec le contact physique d'accord voilà et vous savez quand un enfant se sent aimé il va se développer normalement dans la vie parce que Dieu nous dit que l'amour c'est la base c'est tout l'amour c'est la plus des grandes choses mais si l'enfant ne se sent pas aimé il aura son coeur il aura un vide dans son coeur et malheureusement il pourra aller peut-être trouver l'amour dans d'autres fréquentations des mauvaises fréquentations dans des petits copains où le vide qu'il aura en lui il pourra aller le combler dans la drogue dans l'alcool on sait bien aujourd'hui comment c'est les dérives qu'il y a et vous savez en tant que parent nous pouvons ne pas avoir le même langage que nos enfants il y a des parents qui travaillent beaucoup parce qu'aujourd'hui voilà on travaille on a la femme travaille aussi donc ils pensent qu'ils aiment leur enfant en leur comblant de cadeaux en leur comblant de biens matériels j'achète tout pour mon fils j'achète tout pour ma fille donc ils pensent que l'enfant est comblé hein je suis en portable dernier cri PS4 tous ces trucs là mais en fait l'enfant lui il a peut-être simplement besoin d'avoir un câlin de ses parents d'avoir la présence de ses parents c'est ça qu'il veut donc on comprend bien que là le parent et l'enfant ne sont pas sur le même langage et dans chaque parent dans chaque enfant nous avons tous notre coeur dans notre coeur nous avons un réservoir un réservoir d'amour qui ne demande qu'à être comblé qui ne demande qu'à être rempli et c'est quand on va se sentir aimé quand ce réservoir justement va être rempli qu'on pourra aimer à notre tour qu'on pourra témoigner de l'amour d'accord vous êtes d'accord avec ça ? Amen donc maintenant nous allons en fait détailler chaque langage d'amour hein et peut-être que quand on va détailler chaque langage d'amour il y a des choses qui vont vous parler davantage il y a des choses qui vont vous faire tilt que vous allez être à l'aise avec un certain certain langage c'est peut-être celui-là qui vous correspond parce que le but en fait c'est de comprendre déjà d'identifier notre langage d'amour hein notre façon à nous d'aimer l'autre et nos besoins de comprendre celui de notre conjoint ou de nos enfants ou de nos proches et bien sûr d'apprendre à le parler d'accord parce que si nous arrivons à parler le langage d'amour de notre conjoint et bien forcément son coeur sera comblé et forcément quand son coeur sera comblé il saura aussi nous témoigner de l'amour en retour voilà alors le premier langage que nous allons voir ce sont les langages des cadeaux je le prends en premier parce que pour moi c'est le langage d'amour de Dieu par excellence hein quand nous prenons Jean 3 verset 16 que nous connaissons tous car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils parce qu'il nous a aimé il nous a offert son fils un cadeau inestimable par amour pour nous et en retour qu'est-ce qu'il veut Dieu qu'est-ce qu'il veut la même chose voilà il veut qu'on lui donne notre vie il veut qu'on lui offre notre vie pour qu'on puisse devenir un enfant de Dieu pour que nous puissions lui appartenir pour que nous puissions accéder à toutes les promesses qu'il a prévues pour nous d'accord si nous nous lui donnons pas notre vie nous n'allons pas être dans un même accord nous ne pourrons pas accéder aux bénédictions alors dans la vie quotidienne il y a des personnes qui vont leur exprimer leur amour en offrant donc des cadeaux pour eux le cadeau c'est la marque le signe le résultat visible de l'amour c'est pas tant le prix qui compte c'est avant tout le geste voilà l'intention donc ça peut être une fleur une fleur que tu apportes ça peut être une carte un repas voilà si tu tu vois un vêtement tu penses tu vois que ça ressemble à ton mari à ta femme bon tu l'achètes c'est vraiment le fait avant tout de penser à l'autre c'est l'attention qui compte et celui qui va le recevoir et ben il va se dire il a pensé à moi il a pensé à moi c'est il va être sensible à ce cadeau parce que pour lui ça veut dire il a pensé à moi donc je suis aimé je me sens aimé parce qu'on a pensé à moi et peut-être qu'il y a des gens ici ils se disent qu'ils ne sont pas cadeaux parce que on ne leur a jamais offert pendant leur enfance ou c'était pas quelque chose qu'ils ont reçu mais il faut savoir que votre conjoint n'est pas forcément comme vous d'accord et quand vous allez oublier son anniversaire il pourra être malheureux il pourra le prendre comme un rejet voilà et aussi surtout ceux qui ne sont pas très cadeaux ils vont avoir du mal peut-être en plus ceux qui sont économes ceux qui n'aiment pas trop dépenser ils ne vont pas avoir l'utilité d'acheter un cadeau pour son conjoint ça sera difficile alors je dis à ceux qui sont de ce type de personnes qu'ils feront un très bon investissement parce que quand ils vont faire acheter le cadeau pour madame ou pour monsieur ils vont combler le coeur de leur conjoint et puis donc du coup forcément elle sera contente ou il sera content et il va l'aimer davantage donc ce sera tout bénéfice tout bénéfice ce sera pour celui qui a investi Amen voilà donc nous avons aussi comme cadeau aussi on peut aussi avoir le don de soi quand dans une épreuve dans une difficulté quand la personne va sacrifier de son temps ou de sacrifice de son travail pour se rendre au chevet de la personne ou disponible pour la personne qui vit dans l'épreuve ce sera vraiment aussi considéré comme un cadeau de la présence et ça va la personne va vraiment se sentir aimée et soutenue voilà vous savez Jésus sur terre quand il était sur terre il a toujours donné donner donner il a toujours pourvu au besoin donner multiplier les pains le vin les poisses il a toujours pourvu il a toujours donné c'était le ministère de Dieu et aujourd'hui dans notre vie spirituelle Dieu nous donne encore il nous bénit tout le temps il nous bénit il nous donne matériellement il nous donne spirituellement mais en retour aussi il veut que nous puissons donner donner dans notre temps donner à ceux qui en ont besoin donner c'est le même langage qu'il veut qu'on adopte aussi alors en deuxième temps nous allons voir le deuxième langage d'amour qui sont les paroles valorisantes alors quand nous aimons une personne nous allons lui exprimer notre amour en lui disant des paroles positives des paroles qui vont lui faire du bien et ça nous savons très bien dans la parole de Dieu ce que Dieu nous dit sur les paroles dans Proverbe 18 verset 21 il nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue donc Dieu sait très bien que par la parole on peut bénir ou on peut maudire dans Jacques 3 verset 10 de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction et dans Proverbe 12 verset 25 il nous dit l'inquiétude dans le coeur de l'homme là-bas mais une bonne parole le réjouit donc Jésus n'a eu de cesse de prononcer avec nous des bonnes paroles des paroles valorisantes des paroles d'amour pour nous nous savons quand nous entendons Esaïe 43 par exemple verset 4 parce que tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré et que je t'aime voilà tu es une créature merveilleuse tu es un sacerdoce royal une race élue je ferai de toi la tête et non la queue toutes ces paroles de positives de bénédiction d'encouragement que Dieu nous offre dans sa parole elles nous font du bien quand on les lit quand on les reçoit ça nous fait du bien ça nous réjouit le coeur ça nous fortifie et bien dans la vie quotidienne c'est pareil quand on exprime notre amour on l'exprime par des compliments d'accord donc les paroles valorisantes sont des compliments tu es ravissant tu es des mots gentils ton repas il est délicieux des mots d'amour je t'aime c'est valoriser l'autre c'est aussi des paroles de reconnaissance je te remercie je te remercie tu m'as aidé je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi je te remercie ça ce sont des paroles qui vont des paroles d'encouragement des paroles qui vont faire du bien et vous savez souvent les hommes sont très sensibles à ce type de langage parce que l'homme dans son l'homme masculin dans ses caractéristiques du masculin il définit son identité par sa capacité à faire et à réaliser ses objectifs un homme je suis homme j'existe quand je fais l'homme il a besoin de faire pour être la femme c'est différent la femme elle va définir son identité plus dans la qualité de ses relations une femme souvent elle va toujours parler de ses enfants de sa vie relationnelle c'est ça qui l'anime elle a besoin d'être la femme pour faire elle a besoin d'être avant tout elle a besoin de c'est les émotions mais l'homme il n'est pas pareil donc vous savez un homme ça c'est pour les dames mesdames votre homme votre mari il ne va pas changer par la critique mais il va changer par les compliments il va changer par les paroles valorisantes et souvent qu'est-ce qui se passe dans la vie quotidienne on a toujours tendance à pointer du doigt ce qui ne va pas votre mari il peut nettoyer toute la maison vous rentrez et vous allez voir un détail un truc qui n'a pas fait ou qui est mal fait et vous allez lui dire ah oui mais ça c'est pas bon n'est-ce pas et avec nos enfants c'est pareil malheureusement c'est pareil on dit à nos enfants par exemple de ranger sa chambre range ta chambre l'enfant va ranger sa chambre on va ouvrir la porte et parce qu'il y aura peut-être des choses qui vont encore traîner à terre quelques choses qui traînent on va lui dire que c'est pas bien oui mais c'est pas bien il y a encore des choses qui traînent au lieu de lui dire bah oui c'est bien tu as déjà fait des efforts c'est bien bah écoute continue je t'encourage à continuer ça ce sont des paroles positives mais dans notre vie quotidienne est-ce qu'on le fait vraiment alors je vais encore donner un exemple concret il y aura des exemples c'est pour que vous puissiez mieux comprendre des exemples concrets j'imagine on imagine une situation de couple je suis sûre que on a ceux qui sont mariés ont déjà vécu cela il y a un problème dans la maison quelque chose à réparer admettons la lumière qui est dans la chambre alors madame est énervée parce que depuis trois mois elle dit à son mari répare la lumière qui est dans la chambre quand est-ce que tu répare la lumière qui est dans la chambre quand est-ce que tu répare la lumière dans la chambre et elle persécute son mari comme ça tous les jours mais le mari il travaille entre temps il a déjà réparé la voiture il a déjà lavé la voiture il a déjà tondu la pelouse il a déjà fait un tas de choses mais ça la femme elle ne le voit pas elle est toujours derrière quand est-ce que tu répare la lumière dans la chambre donc mesdames quand on a compris que si votre mari est sensible aux paroles valorisantes arrêtez de lui parler de la lumière et commencez à le complimenter sur ce qu'il fait voilà c'est bien ah tu as lavé la voiture c'est bien chérie c'est bien ça me fait plaisir je te remercie et vous verrez que votre mari il va se sentir aimé parce qu'il va il va comprendre que sa femme reconnaît son travail et ça ça va lui apporter une grande satisfaction il va sentir l'amour de sa femme pour ce qu'il fait et puis son réservoir d'amour va se remplir petit à petit et il va réparer la lumière dans la chambre sans problème sans que vous le lui dise quoi que ce soit alors on est d'accord que ce n'est pas non plus des paroles malhonnêtes d'accord on est dans des paroles sincères on va pas non plus flatter la personne voilà tous les jours pour avoir des non c'est pas ça d'accord mais justement quand la personne fait quelque chose allons lui dire que c'est bien allons l'encourager hein parce que souvent on ne dit rien et et donc ce n'est pas bon voilà alors si vous entendez parfois votre femme ou votre épouse se plaindre comme si oui tu ne me dis jamais que je suis belle tu ne me dis jamais que je t'aime par exemple et bien voilà ça c'est peut-être des indices pour vous montrer quel est le langage d'amour de l'autre hein voilà donc ce sera quelqu'un qui sera sensible aux paroles valorisantes alors ensuite nous allons prendre le troisième langage d'amour ce sont les moments de qualité alors les moments de qualité donc c'est passer un moment avec l'autre sans aucun parasite n'est-ce pas sans télé sans téléphone portable sans les enfants sans personne pour nous déranger les moments de qualité parce que pourquoi parce que souvent je fais une parenthèse souvent le couple quand il a des enfants il met les enfants en avant avant le le conjugal le parental est mis avant le conjugal donc il fonctionne qu'avec leurs enfants leur seul sujet de conversation c'est les enfants mais en fait nous savons que les enfants sont amenés à quitter le foyer l'homme quittera son père et sa mère les enfants vont amener à quitter le foyer et donc le conjugal c'est ce qui doit être entretenu en premier parce que quand les enfants vont quitter le foyer si on n'a pas mis le conjugal en avant dans sa vie on va se retrouver après à 50-60 ans ou 70 ans à ne plus savoir quoi se dire vous voyez donc le conjugal c'est avant le parental donc le moment de qualité on accorde à l'autre une attention totale d'accord on peut se promener ensemble aller au restaurant faire une activité aussi une activité voilà la marche la soeur Susanna une activité commune qui va nous rapprocher mais on pourra vraiment se parler on pourra vraiment s'exprimer et l'autre va nous écouter et donc du coup on va se sentir aimé et souvent les femmes sont sensibles donc à ces moments de qualité à ce langage d'amour parce que comme je l'ai dit tout à l'heure la femme définit surtout son identité par la qualité de ses relations elle a besoin de parler la femme elle a besoin d'exprimer ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle-même elle a besoin de libérer ses émotions ça c'est la femme et donc elle a besoin que son mari lui accorde ses moments et souvent aujourd'hui on s'installe un petit peu dans un train quotidien on sait bien qu'on vit que la vie ça va vite c'est comment on dit métro boulot doudo même s'il n'y a pas de métro ici mais ça va ça va vite et on est ensemble sans être ensemble on dit mais je comprends pas moi je suis toujours avec ma femme alors on est ensemble mais peut-être un dans le salon et un dans la cuisine ou un avec son téléphone portable l'autre à la télé donc on est ensemble mais sans être ensemble on n'a pas une attention vraiment particulière et puis avec les enfants c'est pareil l'enfant il réclame souvent des moments de qualité des moments où il pourra seul être seul à seul avec son parent ça c'est important pour l'enfant alors aujourd'hui on sait que souvent c'est toujours dépêche-toi ça va vite la dernière fois que par exemple tu as passé un moment à jouer un jeu avec ton fils ou ta fille seul à seul un moment vraiment de qualité un moment où vous avez partagé une activité ensemble c'était quand ? c'est ça aujourd'hui on va à deux vitesses voilà mais on ne ne prend pas le temps de s'arrêter et après on s'étonne que l'enfant peut-être il va être désobéissant il va être agité il va voilà mais en fait il réclame il réclame ce moment il réclame ce moment d'amour ce moment rien que pour lui et c'est dans ces moments-là aussi que l'enfant pourra vous parler pourra exprimer ce qu'il vit peut-être à l'école parce qu'il se sentira en confiance il va se sentir aimé alors donc Jésus utilise bien sûr ce langage d'amour avec nous parce que Jésus il est toujours prêt pour ces moments de qualité il veut que nous puissions nous mettre à part il attend que nous puissions lui accorder une attention particulière dans l'adoration dans la prière dans la méditation et ainsi il va dans ce moment partagé de qualité il va nous parler il va communiquer son amour envers nous et nous nous pourrons lui parler lui dire tout ce qu'on a sur notre coeur prier et ce moment de qualité il est essentiel dans notre vie spirituelle n'est-ce pas Dieu attend cela pour communiquer avec nous pour entrer en relation pour faire qu'un avec lui c'est dans ce moment de qualité dans ce moment de partager et voilà donc je vais donner un exemple concret alors il y aura une femme par exemple qui va se plaindre toujours à son mari qui ne fait jamais rien avec elle il ne l'emmène jamais au restaurant voilà et c'est un mari en fait qui travaille beaucoup il travaille et puis il fait du sport et puis elle va dire oui mais toi tu es toujours à ton sport mais avec moi tu ne m'accordes pas de temps etc le mari va lui répondre mais oui mais moi je travaille c'est pour toi que je travaille tu sais bien il y a des factures à payer c'est pour toi que je travaille et puis bon voilà je suis stressée c'est dans le sport que je peux évacuer mon stress etc mais vous voyez la femme elle ne va pas elle ne va pas se sentir elle va avoir un manque elle ne va pas être comblée parce qu'elle attend elle attend que son mari lui donne un moment à elle rien que pour elle c'est comme ça qu'elle sera comblée vous voyez et donc il faut absolument que le mari comprenne ce langage d'amour de sa femme et qu'il s'organise pour lui donner son temps pour lui donner un temps spécial consacré à sa femme et quand il aura compris cela et bien la femme elle sera heureuse elle sera heureuse d'avoir eu son mari rien que pour elle et ensuite elle sera comblée et le mari pourra faire elle vaquer à toutes ses occupations sans problème elle ne va plus embêter son mari vous voyez parce que parce qu'elle sera comblée le quatrième langage d'amour ce sont les services rendus alors les services rendus ce sont toutes les aides qui feraient plaisir à votre conjoint ou à votre proche donc toutes les aides toutes les tâches il y en a plein aider un repas faire la vaisselle sortir les poubelles faire du ménage emmener les enfants à l'école faire des démarches administratives ce ne sont pas les tâches qui manquent alors j'aime mon conjoint donc pour lui prouver mon amour je l'aide je me rends disponible pour lui ou pour elle et donc la personne elle va voir que son mari fait des efforts pour l'aider elle va voir que son mari comprend qu'elle est fatiguée et donc elle va elle va ressentir beaucoup d'amour de la part de son mari parce que par rapport à l'aide qui va lui apporter elle va se sentir forcément aimée elle va se sentir soutenue vous verrez qu'elle va elle va accéder elle va réussir elle va le satisfaire et les enfants en fait c'est pareil les enfants souvent avec nos enfants on est toujours obligé de leur dire voilà fais la vaisselle fais ceci fais cela et puis souvent généralement ils sont jamais contents ils rechignent je parle aux enfants là je parle aux enfants aux jeunes et bien vous voyez si vous avez compris le message et si vous commencez par exemple à la maison à faire des tâches à aider vos parents sans qu'ils vous demandent forcément ça va faire plaisir à vos enfants à vos parents ça fera plaisir à vos parents et vous verrez que le climat le climat à la maison va changer parce que vos parents seront contents ils seront comblés et puis en retour il est certain que peut-être quand vous allez leur demander quelque chose ils ne pourront pas vous dire non donc ce sera tout bénéfique Amen les enfants voilà alors Jésus est notre exemple parfait dans les services rendus puisque nous savons que par amour pour nous il est sans cesse au service des autres c'est le ministère de Jésus il est sans cesse au service des autres et quand on prenons Jean 13 verset 3 à 17 quand nous prenons quand nous lisons cette scène de lavement des pieds il a témoigné son amour par le service rendu donc en lavant les pieds de ses disciples il s'est humilié par amour parce que ce n'était pas à lui de le faire mais il a voulu nous montrer que nous devons nous servir les uns les autres il nous rappelle ça dans Galate 5 verset 13 rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres donc Jésus est notre exemple et c'est sûr que ces services demandent des efforts parce que souvent ce n'est pas une partie de plaisir on est bien d'accord alors en début du mariage on se rend service sans problème on fait des efforts sans problème et puis souvent on remarque qu'après on ne le fait plus et souvent il y a des personnes qui vont dire ben voilà je ne comprends pas au début de mon mariage au début de notre mariage il n'était pas comme ça il a changé et puis aussi on peut être influencé par nos modèles nos modèles parentaux parce que vous savez quand vous avez eu avant la femme était plutôt à la maison à faire toutes les tâches ménagères et puis l'homme était au travail mais alors voilà donc messieurs les choses ont évolué les choses ont changé donc il faut aussi voilà participer aux tâches de la maison et le cinquième langage d'amour c'est le contact physique donc par le toucher par le contact physique nous allons exprimer notre amour donc le contact physique c'est je te serre dans mes bras je t'embrasse ce sont les câlins les baisers bien sûr les relations intimes mais aussi voilà je te prends la main je t'enlace d'accord et nous savons aujourd'hui que le toucher c'est quelque chose d'important parce que dès qu'un enfant naît et bien on va le poser sur le corps de sa mère on appelle ça le pot à pot c'est pour que l'enfant puisse ressentir la chaleur de la mère ce contact et l'enfant va se sentir rassuré et on encourage cela parce que on sait que quand un enfant qui est cajolé qui comprend qu'on serre dans ses bras qu'on embrasse il va se développer il aura une personnalité émotionnelle stable donc le toucher ça communique l'amour et c'est quelque chose qui est important et Jésus nous a dit ça également dans sa parole quand on lit Marc 10 verset 14 à 16 quand il a dit Jésus a dit laissez venir à moi les petits enfants puis il est pris dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains donc Jésus connaissait vous savez l'importance de se de se de toucher l'importance de prendre de serrer dans les bras il nous a dit saluez-vous d'un saint baiser il avait le toucher quand il quand il touchait les aveugles quand il a imposé les mains il a compris l'importance de se toucher pour communiquer oui sa puissance oui la guérison mais aussi l'amour et aujourd'hui spirituellement Jésus il veut nous toucher il veut nous toucher spirituellement il veut toucher notre coeur n'est-ce pas il veut il veut nous être en contact avec nous et nous souvent on lui dit aussi Seigneur touche-moi Seigneur touche-moi Seigneur touche-moi on a besoin de cette proximité de ce contact même si c'est pas physique mais c'est ce contact spirituel on a besoin dans notre relation avec Christ alors vous savez il y a des personnes qui sont tactiles et d'autres pas du tout il y a des personnes vous allez voir souvent par exemple deux femmes quand elles vont parler elles vont se tenir par la main elles ont besoin de ce contact c'est comme ça qu'elles communiquent l'amour ce sont des personnes qui sont tactiles et quand une personne est tactile et bien voilà quand on la prend dans ses bras et bien elle se sent câlinée elle se sent rassurée elle se sent en sécurité et c'est le langage d'amour qu'elle comprend le mieux mais vous savez il y en a certaines personnes qui ne sont pas du tout qui ne sont pas du tout tactiles si bien que vous pouvez participer à tout aux tâches ménagères vous pouvez offrir des cadeaux vous pouvez offrir emmener votre femme ou votre mari au restaurant vous pouvez le complimenter tous les jours mais si vous ne la prenez jamais dans ses bras si vous ne l'embrassez jamais si voilà quand vous vous couchez le soir à part pour les relations intimes c'est chacun d'un côté il n'y a pas ce contact physique la personne si c'est la femme qui est sensible à ce langage d'amour elle ne va pas se sentir comblée ça va lui manquer il y a quelque chose qui va lui manquer parce que le contact physique c'est quelque chose qui est plus fort que la parole par exemple je t'aime c'est quelque chose de vital elles ont besoin de cela et une fois que l'homme par exemple a compris que sa femme a besoin de cela quand elle va commencer à faire les efforts pour la prendre dans ses bras et puis pour voilà et bien elle va se sentir aimée et puis voilà en retour elle pourra témoigner de l'amour plus d'amour envers son mari et il y a aussi certains hommes qui sont qui ont ce langage d'amour qui ont besoin de se toucher de ce contact physique peut-être qu'ils vont pas ils vont moins oser le dire parce que le toucher c'est en lien beaucoup avec l'être avec les émotions et l'homme il n'est pas à l'aise avec cela donc peut-être il va l'enfouir à l'intérieur de lui mais il y a des hommes qui ont besoin de ce contact physique ils ont besoin de sentir leur femme et si la femme n'est pas tactile elle va peut-être le repousser elle va peut-être voilà le repousser et lui il va souffrir il aura une souffrance alors pour pallier cette souffrance il va peut-être travailler davantage il va peut-être passer plus de temps à l'extérieur mais sa femme elle comprend pas parce qu'elle elle a besoin de moments de qualité avec son mari c'est le langage de qualité c'est le langage d'amour elle c'est le langage de qualité elle a besoin d'avoir son mari quand même pour partager pour parler mais son mari il va fuir sa femme vous voyez donc on arrive dans des incompréhensions on arrive dans des frustrations on arrive dans des problèmes dans des disputes parce que les deux ne sont pas du tout dans le même n'ont pas compris le langage d'amour de l'autre et ça peut être très très conflictuel voilà alors nous avons donc essayé ce matin de toucher un petit peu du doigt ces cinq langages d'amour en espérant que c'est peut-être quelque chose de nouveau donc c'est pas forcément évident peut-être à intégrer mais en tout cas il faut comprendre quand on a reçu ce message c'est déjà savoir quel langage d'amour nous convient quel est notre langage d'amour familier il y en a toujours un qui va prédominer on en a plusieurs mais il y a toujours un qui va prédominer et les autres seront secondaires et ensuite il faut donc identifier le langage d'amour de son conjoint et quand on a identifié le langage d'amour de son conjoint il va falloir apprendre à le parler et quand on aura appris quand on va parler le langage d'amour que son conjoint comprend forcément il va se sentir comblé son réservoir d'amour sera rempli et en retour il pourra donner de l'amour comme Dieu nous a dit donnez et l'on vous donnera d'accord donnez et l'on vous donnera donc ce sera quelque chose de bénéfique il faut apprendre à à écouter l'autre écoutez dans votre vie de couple écoutez les plaintes écoutez les reproches écoutez les critiques apprenez à tendre l'oreille à écouter ce que votre conjoint dit souvent on n'écoute pas on n'écoute pas on est occupé à droite à gauche on n'écoute pas mais l'autre il répète jour après jour il répète mais nous comme on n'est pas sur ça on n'écoute pas alors apprenons à tendre l'oreille à écouter et quand on aura écouté les plaintes ça va nous renseigner sur le besoin de l'autre ça va nous renseigner sur son langage d'amour ce qu'il a besoin apprenons à observer qu'est-ce qui fait plaisir à mon conjoint qu'est-ce qui le satisfait qu'est-ce qui lui fait plaisir et apprenons aussi à nous exprimer tout simplement à dire à exprimer nos besoins j'aimerais que ou voilà voici ce que j'attends de toi ou que dois-je faire pour être une meilleure épouse que dois-je faire pour être un meilleur époux alors bien sûr ça ça demande des efforts ça demande des efforts pour parler le même langage d'amour apprendre le même langage d'amour de l'autre ça demande des efforts parce que si quelqu'un n'est pas tactile et que l'autre a besoin des câlins pour lui ça ne sera pas naturel hein mais dans la vie il n'y a rien qui se fait sans effort rien ne se fait sans effort si nous avons envie d'une meilleure communion avec Jésus il va falloir faire des efforts et il est plus facile par exemple de manger que de jeûner hein mais quand nous faisons ces efforts quand nous nous faisons des choses qui sont peut-être difficiles contre notre nature et bien nous serons contents parce que quand je vais jeûner par exemple je vais passer un moment dans la présence du Seigneur il va me bénir je serai satisfaite quand j'ai quand j'ai du ménage à faire chez moi je préfère aller faire quelque chose d'autre mais quand j'ai fait le ménage et que la maison est propre je suis contente je suis satisfaite si j'ai des examens à passer forcément je préfère regarder la télé que de travailler donc je vais devoir faire des efforts pour travailler mais quand j'aurai des bons résultats je serai contente n'est-ce pas rien ne se fait sans effort donc ça demande une décision mais je crois que quand nous avons le regard fixé sur Jésus Christ c'est lui qui peut nous donner la force la force de faire ses efforts la force de comprendre aussi que que Dieu veut que nous puissions nous aimer les uns les autres que nous puissions améliorer notre relation avec notre prochain c'est Dieu c'est quand on veut être obéissant à la parole de Dieu qu'on a compris que voilà que l'amour c'est rechercher le bien de l'autre l'amour c'est faire plaisir à l'autre et bien quand nous avons compris cela nous faisons ces efforts et nous savons que c'est bénéfique pour notre couple c'est bénéfique pour avoir une vie de couple épanouie et une vie dans notre relation avec nos enfants avec nos proches une vie de couple et une vie épanouie donc voilà je vous encourage donc du coup à vraiment rester toujours le regard fixé sur Christ car c'est lui seul il nous a dit dans sa parole tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-le de même pour eux donc ne cessons de faire le bien ne cessons pas de nous aimer et nous verrons que nous allons avoir une vie remplie de bénédictions Amen 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 Alléluia Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501